Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu as faim? Je crois que j'ai quelque chose pour toi. Hmm, je ne suis pas certaine que les chiens aiment la menthe. Désolée. Ne bouge pas, je reviens tout de suite. Bon, allez, c'est pour la bonne cause. Ah, tout ce shopping m'a épuisée. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Attends, je crois que j'ai quelque chose dans mon sac. C'est pour qui, ça? Oh, il n'y a rien là-dedans. Burke, n'aie pas peur de la dame des poubelles, mon beau. Hé, je l'ai vu en premier. Il est à moi. On a un lien spécial, lui et moi. Euh, je ne crois pas, non. Il vient avec moi. Il sera bien plus choyé avec moi. Regarde comme il est heureux dans mes bras. Repose-le tout de suite. Qu'est-ce qu'il se passe? Oh, c'est quoi cet endroit? Je commence. Oh, des pâtes. Excellent. Ça va être du gâteau. Ah, voilà exactement ce qu'il me fallait. Je mange des pâtes tous les étés dans ma villa en Italie. Je plonge les pâtes dans l'eau. Il y en a assez là, non? Et maintenant, j'attends que ça cuise. C'est tellement agréable d'avoir du temps pour soi. C'est quoi cette odeur? Oh non, mes pâtes! Maud, ce n'est pas tout à fait ce que j'avais en tête. Bon, au moins, elles ont cuites. Même si elles sont carrément grillées. Fais comme si tu n'avais rien vu, d'accord? Bon, c'est mon tour. Quoi? Du coulet cru? Beurk! Qu'est-ce que je suis censée faire de ça? Oh, je sais. Et attrape ça. Ce chat est le meilleur cuisinier que je connaisse. Oh, il faut attendrir la viande d'abord? Ok, ça me fait penser. J'aurais bien besoin d'un massage moi aussi. Ensuite, étale du beurre fondu sur la peau et assaisonne comme tu veux. Puis, fais le griller. Wow, ça a l'air trop bon. Hein? C'est quoi, ça? Tu étais censée m'aider et pas tout manger. Il faut que je passe un coup de fil. Maman, j'ai besoin de ton aide. J'espère que ça va marcher. Coucou, mon poussin. Me voilà. Tiens, je t'ai apporté du poulet grillé. Fais un mimi à ta maman. Oh, maman! Elle ne peut pas s'en empêcher. Tu sais quoi? Je vais prendre ça. C'est toujours mieux que des pâtes brûlées. Tiens, prends ça. À plus tard, mon poussin. Wow, il est parfait. Tu vois, même sans l'aide d'un grand chef, je suis sûre de gagner l'épreuve. Attention, c'est parti. Quel suspense! Ouais! Je ne suis pas vraiment surprise. Je peux commencer, s'il te plaît? D'accord. Quoi? Oh non, je n'ai rien du tout. Et toi? Qu'est-ce que tu as? Je vais te dire ça. Oh, génial! J'adore l'odeur du pain tout juste sortie du four. Bien, j'imagine que je vais devoir faire un sandwich. Un peu de salade. Un peu de charcuterie. Du fromage. Et voilà! Hum! Voyons quel goût il a. Wow! C'est trop bon! Miam! Hé! Qu'est-ce qu'il y a encore? Aïe! Quelqu'un m'a frappé! Fais attention! Euh, il me semble que c'est censé être pour le chien. Oh! C'est vrai. Je le savais. C'était juste pour vérifier. C'est ça. Comment est-ce que je vais faire? Je n'ai même pas un sou en poche et pas un seul ingrédient. Oh! C'est quoi ça? Un tout petit bout de pain? Génial! Je peux toujours m'en servir. C'est quand même mieux que rien. Évidemment, il faut que je trouve quelque chose à mettre dessus. Ah ah! Je peux prendre les restes de ce nid. Je vais mettre un morceau de charcuterie sur le bout de pain. Et par-dessus, un petit peu de salade. Hum! C'est pas très appétissant. Ça, par contre... Je parle du fromage, pas de la souille. Facilite-toi! Ce fromage est à moi! Rends-le-moi! Je te revendrai ça. Bien, maintenant, je vais rater mon mini-fromage avec ma mini-râpe à fromage. Et voilà! Mon mini-senduit est prêt! Je m'en suis pas mal sortie. Je suis assez contente de moi. Alors? Jalouse! Même pas en rêve. Bien, voyons ce que notre juge en dit. Le résultat me paraît évident. Youpi! Bon, d'accord. Match nul. Prête? Un, deux, trois... C'est parti! C'est une blague? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Wow! Une conserve? Qu'est-ce que... Est-ce que je suis censée deviner ce qu'il y a dedans? Dommage pour toi. Peut-être la prochaine fois. Oh, des sachets dorés. Voyons voir ce qu'ils contiennent. Hum... Qu'est-ce que c'est? Beurk! C'est dégoûtant! Beurk! C'est une plaisanterie, pas vrai? Oh, j'ai compris! C'est ton anniversaire, c'est ça? Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Oh! Allez! Pfiou! C'était pas facile. Comment est-ce qu'on peut manger ça? Je vais ouvrir les autres sachets. Ça fera un super gâteau d'anniversaire pour siens. Ça va être amusant. Je vais lisser un peu cette pâtée. Hum, pas mal. Il faut que ce soit parfait. Je vais décorer le gâteau avec des petits biscuits pour chiens. Et voilà! Un super gâteau d'anniversaire pour chiens. Ça pourrait être une bonne idée de business. Je pourrais devenir riche. Il est trop beau. Comment ça se passe cette nuit? Ah, j'ai enfin terminé. Oh non! On dirait une crotte. J'espère qu'il a meilleur goût qu'elle soit l'apparence. J'ai une idée. Je vais ajouter un biscuit doré. Voilà. Je le mets là. Wow! Lily, ton gâteau est super. Merci. Le tien est très original. Bien, maintenant voyons voir qui va gagner. Je ne le sens pas ce coup-ci. Génial! Il préfère mon gâteau. Oui, j'en étais sûre. Vas-y, commence. Merci. J'espérais que tu dirais ça. C'est bon. C'est plus drôle, là. Oh, je sais exactement quoi faire. J'ai toujours un peu de nourriture sur moi en cas d'urgence. Ah ah! Un petit grain de riz. Il va falloir que je fasse mieux que ça. Bon, je reviens. Oh, il y en a un autre ici. Oh, et là! Qui laisse du riz sur son bureau. Yes! J'ai la quantité qu'il me faut. Qu'est-ce que tu fais? Regarde, tu vas voir. J'ai un plan. D'abord, je vais faire cuire le riz. Heureusement que j'ai pris mes affaires. Je verse le riz dans la casserole. Et je remue. Bon, c'est pas mal. Maintenant, je fais des boulettes de riz avec mes mains. Parfait. C'est super amusant à faire. Oh mince! J'ai failli oublier. Il me manque quelque chose. Ah, je sais. Hé! C'est meilleur avec les baguettes. Ta-da! À toi, maintenant. Hein? Du riz pas cuit? Et qu'est-ce que je suis censée faire de ça, moi? Pfff, tant pis. Allô? Bonjour, vous avez un service de livraison? Alors venez maintenant. Euh, c'est quoi ça encore? Oh, j'imagine que je peux toujours tenter le coup. Je déteste la pêche. Tiens, finalement, c'est plutôt relaxant. Oh, je crois que ça mord. J'espère que c'est un gros poisson. Waouh! Regarde cet énorme poisson rouge. Hé, je te laisse partir si tu me donnes un coup de main. Abracadabra! Waouh! Regarde tous ces sushis. Impressionnant, non? Voyons voir ce qu'il en dit. Ah ah, c'était évident. Oh, j'ai vraiment fait de mon mieux. Salut, ma chérie. Je suis ravie de t'entendre. Attends. Fluffy va jouer. Maman est au téléphone. Je t'écoute. Raconte-moi tout. Mais non! Elle n'a pas fait ça. Si? Miam, cette glace est délicieuse. Ah! Attention! Ouh! Ça fait mal. Oh, heureusement, j'ai toujours ma glace. Non! C'est dégueu. Je ne peux pas manger ça. Quelle horreur. Qui a fait ça? Je crois que j'ai ma réponse. C'était toi. Gare à toi, boule de poil. Tu me dois une glace, petit toutou. Et tout de suite. Ohé, madame. Une seconde. Qu'est-ce que tu veux? Je veux une glace. Ton chien a fait ses besoins. Je suis tombée dessus et j'ai failli manger ça. Ouh là, chérie. C'est très bizarre. Je n'ai pas le temps pour ça. J'ai d'autres chats à fouetter. Allez, viens, Fluffy. Hein? C'était quoi ça? Beurre, cache mes chaussures. C'est dégueu. Excellent. Quelle immondice. Hé, viens par ici, toi. C'est à moi que tu parles. Je suis un peu occupée. Tu plaisantes. Il y a des crottes partout. Il faut faire quelque chose de toute urgence. Je ne suis pas payée pour ça. Quoi? Oh, je vois. C'est une tentative de négociation, c'est ça? D'accord, je veux bien jouer le jeu. Demandez comme ça. C'est d'accord, ma petite dame. Je suis toujours parée à toute éventualité, même aux urgences de type fécale. Attends, qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Je ne vais quand même pas la ramasser moi-même. Je n'ai jamais fait un truc pareil. C'est parti. J'attrape un sac dans la poignée. Bon, jusque-là, ça va. Et après, je le mets par-dessus, j'imagine. Il est temps de ramasser cette crotte. Burt, j'arrive pas à croire que je fasse ça. C'est bon. Pfiou! Ce n'était pas si terrible. Heureusement que personne ne m'a vue. Je n'ai plus qu'à me débarrasser de ça. Waouh, je suis trop forte. Fluffy, viens voir maman. C'est bien, bon chien. C'est qui le toutou à sa maman? C'est toi, mais oui. Vous avez vu ça? Je n'ai jamais été aussi fière de moi. Waouh, ce livre a l'air génial. Mais c'est quoi tout ça? Quel bazar! Je... je comprends pas. C'était propre quand je suis partie. C'est trop bizarre. Oh non, mon coussin est fichu. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Une minute. C'est toi qui as fait ça, pas vrai? C'est ça, fais l'innocence. Il n'y a qu'un moyen de régler ça. Je vais devoir te couper les griffes. Tu mets trop de bazar. Tu ne sentiras rien. Mouh, ha, 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 ha. Hé, où est-ce que tu vas? Reviens là. Je ne plaisante pas. Je déteste le cardio. Ça suffit. Ça devient ridicule. Tu ne peux pas m'échapper. Pfiouh, j'abandonne. J'ai pas le physique pour ça. Il y a forcément un autre moyen. Un qui ne m'oblige pas à faire du sport. Attends une seconde. J'ai trouvé. J'ai plus besoin de ce masque. Par contre, il va me falloir du film plastique. Je vais me l'enrouler autour de la tête. Ensuite, je vais prendre une cuillère de nourriture pour chien. Ça devrait suffire. Je vais en mettre sur le film plastique. Je l'étale bien. Je pense que c'est bon. Hé, regarde un peu ce que j'ai là. Vas-y, goûte. Alors, c'est bon? C'est bien. Mange tout. Et pendant ce temps, je vais te couper les griffes. Comme ça, tu ne pourras plus détruire mes coussins. J'aurais dû penser à cette méthode tout tôt. Et voilà, tout le monde est content. C'est terminé. Mais attendez, je ferais bien d'enlever ça. Je n'ai pas envie de sentir la nourriture pour chien. C'est une catastrophe. J'ai perdu mon chien. Où es-tu, mon toutou? Tu es là? Non, il n'y a rien. Et derrière cette plante, je pensais qu'il aurait pu se cacher là. Réfléchis. Où est-ce qu'il peut bien être? Excuse-moi, tu n'aurais pas vu mon chien? Non, désolée. Je suis perdue sans lui. Comment je vais faire? Ça me brise le cœur. Il est sûrement tout seul et effrayé. Hé? J'ai retrouvé ton chien. Le voilà. Quoi? Oh, merci. Ah, j'aime quand ça finit bien. Comment tu as su où le ramener? Grâce à ton collier. Il y a ton adresse au dos. C'est plutôt malin. Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Merci encore. Heureusement qu'on t'a fait un collier. Il suffit de remplir un moule à cupcake de sable et de faire un moulage de sa pâte. Pour les coussinets, j'utilise de la colle rose. Ça va être super mignon. Voilà, j'ai presque fini cette partie. Il faut que je change de colle. Pour le reste, j'utilise de la colle transparente. Je remplis tout le moulage. C'est presque terminé. Maintenant, je vais attendre que ça durce. Je le retourne. Et je retire le moule. Puis le sable. Je dois faire attention. Je ne veux pas couper la colle. Regardez ça. C'est parfait. Je ne te laisserai plus jamais filer. Oh, je me sens mal. Je sais bien, ma chérie. Le chat aussi a le front chaud. Pas de panique, Mickey. J'ai la solution. Je vais vous frotter avec du citron. Burk, maman ? Quoi ? Tu veux te sentir mieux, oui ou non ? Oh, wow. Ça requinque. Je vais essayer autre chose. Il faut que je réfléchisse une seconde. Ah, j'ai trouvé. Je vais couper ces oignons en deux. Et je vais ajouter de l'ail. Euh, qu'est-ce que je suis supposée en faire ? Finissons-en une fois pour toutes. Burk, c'est trop dégueu. Continue à aller. C'est bien. Hein ? Le chat en veut lui aussi. Oh, excuse-moi. Tiens, je t'en ai mis dans ta gamelle. Je sais, mais bon, c'est comme ça. Oh, oh, oh. Hé, finis ton ail. Qu'est-ce que tu attends ? Je préfère ça. C'est trop bizarre. Il y en a au moins un qui se régale. J'ai du retard à rattraper. C'est le dernier morceau d'ail. Burk, j'espère que ça fonctionne. Hé, tu sens cette odeur ? Tu es plus de la gueule. Il faut faire quelque chose. Viens, je vais te brosser les dents. Bientôt, tu auras une haleine toute fraîche. Mets-toi à l'aise. Tout va bien se passer. Burk, ça sent encore. J'ai ta petite brosse juste là. Ouvre grand. C'est parti. C'est mieux. Je crois que c'est bon. C'est bizarre. Ça sent encore. C'est... C'est moi ? Burk ! Quelle horreur. Je vais me brosser les dents moi aussi. Tout ça, c'est la faute de maman. Juste une seconde. Ah, ça fait du bien. Ça aurait pu être gênant. Voyons voir. Hum, ça sent la menthe. On a terminé. C'est tellement câlin. Allez, viens. On va aller voir ce que fait maman. Je dois me préparer pour l'école. Hein ? C'était quoi ? Hé, qu'est-ce que ta gamelle d'eau fait ici ? Oh, elle est vide. Je vais arranger ça. Ne bouge pas, je vais te la remplir. Ça tombe bien. J'ai de l'eau fraîche juste ici. Je vais la remplir entièrement. Tu dois avoir soif. Et voilà. Vas-y. Bois. Bon chien. Tu es tellement mignon. Je suis sur le canapé. Si tu as besoin de moi, il faut que je fasse mon sac. Hein ? Sur quoi je me suis assise ? Qu'est-ce que... Comment c'est possible ? Sérieusement ? T'as déjà tout vu ? D'accord. Je vais t'en remettre. Heureusement que tu es propre maintenant. Je vais en profiter pour arroser les plantes. Hein ? C'est pas possible. Qu'est-ce que ta gamelle fait ici ? Ne me regarde pas comme ça. Bon, très bien. Je vais te la remplir. Encore. Oh, c'est pas vrai. Ça commence à bien faire. Tu me fais une blague, c'est ça ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Comment est-ce que tu fais ça ? Je vais pas faire ça tout à jourler. J'ai d'autres choses à faire. Oh, Justine, tu embrasses tellement bien. Ton haleine, par contre. T'es pas Justine. Hé, où est-ce que tu vas ? J'aurais dû m'en douter. Bon, je vais te redonner de l'eau. C'est la dernière fois qu'on prie. Bien. Oh non ! T'as vu l'heure ? Je suis en retard. Il faut que j'y aille. Pfiou, juste à temps. Je vais déposer mes livres dans mon casier. Ah, l'entraînement a été super. Oh, salut, Mickey. Oh, non ! Non ! Tu devais pas venir avec moi au yoga ce matin ? Mickey ? Mon chien va manquer d'eau. Comment j'ai pu faire ça ? Elle va mourir de soif. Je suis une horrible personne. Non ! Je dois empêcher ça. Je dois filer. Tu vois là. Quel soulagement. Je suis vraiment désolée. Sa gamelle ne sera plus jamais vide. Je te le promets. Hum, j'ai une idée. Il faut que je passe un coup de fil. Allô ? Oui, j'ai besoin d'aide. Merci. Quoi ? Déjà ? Waouh, c'était rapide. Ça va résoudre tous mes problèmes. C'est une petite fontaine à eau. D'abord, je vais devoir la remplir. Et je connais un petit chien qui a très soif. Alors, je vais mettre beaucoup d'eau. Ensuite, je remets ça en place. C'est parfait. En plus, c'est mignon, comme toi. Comme ça, plus besoin de la remplir. Oh, ça te plaît ? J'aurais dû y penser plus tôt. Ça m'aurait simplifié la vie. Maintenant, tu as toute l'eau dont tu as besoin. Je suis super contente. Bon, il faut que je retourne à l'école. C'était trop marrant. Dommage que tu n'aies pas été là. Attends, je te rappelle. Oh, quel adorable petit chien. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Tu es tout seul ? Viens par là. Ça va aller. Regardez-moi tes beaux yeux. T'es trop mignon. Tu veux venir à la maison avec moi ? J'ai toujours rêvé d'avoir un animal. Oh, t'es tellement gentil. On va devenir les meilleurs amis du monde. J'en suis sûre. Burke, regardez mes mains. Tu es tout sale. Je vais te donner le bain. Non, n'entre pas là-dedans. Ce film est captivant. Hein ? Il y a quelqu'un ? Il m'a semblé entendre un bruit. On a réussi. Maman ne sait même pas qu'on est là. Allez, dans la baignoire. Tout va bien, n'aie pas peur. Tu vas voir, tu vas être tout beau et tout propre. Et tu vas sentir super bon. J'adore ce shampoing. Je vais remplir la baignoire. Hé, t'es pas censé la boire ? C'est pas grave. Fais comme chez toi. Hum, pourquoi est-ce que ça sent les poils de chien ? C'est très bizarre. Ça devrait suffire. C'est un peu comme un spa pour chien. T'as de la chance. J'adore les bulles. Concentre-toi, Mandy. Ça te plaît, n'est-ce pas ? C'est comment ? L'eau est assez chaude ? Détends-toi. Tu l'as bien mérité. C'était un chien, ça ? Non, c'est impossible. Je vais aller voir Mandy. C'est l'heure du nettoyage. Euh, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Je t'interdis de faire ça. Euh, salut maman. Ça fait longtemps que t'es là. Prends plutôt ça. Ça sera beaucoup plus facile. Il suffit de visser l'embout au robinet. Il faut bien serrer pour éviter que ça se dévisse. Ensuite, tu mets ta main dans la sangle de la brosse. Je vais faire couler l'eau. Ça fait aussi pommeau de douche. Et tu peux le laver en même temps. Regarde, il adore. Tout le monde est content. Waouh, ce toutou est vraiment sale. Mais plus pour longtemps. Bientôt, il sera tout propre. Wouhou ! Qu'est-ce qu'on s'amuse ? C'est presque fini. Merci, maman. Une seconde. Tu es aussi sale que ce toutou. Quoi ? C'est vrai ? Merci, maman. Maintenant, on va le sécher. Il a l'air à l'aise. C'est toi qui nettoies la baignoire, donc. Hein ? Surprise ! Prends tout ce que tu veux, ma chérie. Tout est à toi. Oh, c'est vide. Qui est le plus mignon des... Elle est vide aussi. Ne t'inquiète pas, chérie. C'est normal. Regarde plutôt par là. Oh, il est trop mignon. Je veux ce chiot. Dans ce cas, il est à toi. Bah, il a besoin d'un bon bain. Je dois me faire un bain de bouche. On y va. Je te wafe tellement. Oh non, les paparazzi. Pas de photos. Bande de vautours. Bon, prenez-moi bien sous mon bon profil. Il n'y a personne. C'est parti. Fais attention. Je savais que j'aurais dû trouver quelqu'un d'autre pour m'accompagner. Allez, entre. Hé, pas mal comme endroit. Allez. Ouf. Ça aurait pu faire mal. Heureusement que j'ai atterri sur ma tête. Incroyable. Avec ça, on a assez pour bien vivre jusqu'à la fin de nos jours. Prends-en autant que tu peux. Ces fleurs sont magnifiques. Qu'est-ce que tu fais ? Regarde, ça fait couette-couette. On cherche les objets de valeur. Euh, pardon, chef. Il y a encore de l'or par là. Dépêche-toi. Prends tout ce que tu peux. Vraiment ? Les connaissances, ça a de la valeur aussi. Tu vois ce que je vois. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, mais j'ai peur. Prends ma main. On se tire de là. Bouge. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Oh, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Tu vas bien, Précius. C'est pas vrai. Quel bazar ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh, Précius, te voilà. Mon beau petit chiot, tu vas bien. Pourquoi est-ce que la fenêtre est ouverte ? Chut, reste calme. Ah ! Salut, Précius. C'est qui le bon chien-chien ? C'est toi. J'ai un petit quelque chose juste pour toi. Tu ne mérites que le meilleur. savoure, hein ? Je me disais bien que tu avais faim. Oh ! Enfin, comment tu as fait pour arriver là ? Tu as fait peur à ton vieux maître. Bon, d'accord. Tu peux en revoir. Encore ? Tiens. Dis-donc, Précius, il faut marcher avant d'avaler. Chérie, je suis prête. Je viens de marcher sur toi. Ça n'était pas là dans mon souvenir. Pourquoi est-ce que ça sent le caca ? Oh ! Dégoutant. Hein ? Il y en a là aussi. Ça va par là. Je ferai mieux de suivre la trace. L'odeur est horrible. Elle devient de plus en plus forte. Bon ! Il faut que je m'en débarrasse. Précius doit apprendre à faire ses besoins proprement. Attends. C'est vrai que c'est assez joli. Les filles vont toutes être jalouses au spa. Tiens, Précius, mange tout. Maman veut d'autres bagues en or. C'est magnifique. Mais il faut qu'on fasse quelque chose pour l'odeur. Un petit coup de pinceau ici. Je suis vraiment en train de saisir ta beauté intérieure, Précius. C'est merveilleux. Salut, chérie. Fais un câlin à maman, Précius. Ça y est, j'ai terminé mon chef-d'œuvre. C'est ton tableau le plus réussi, mon cœur. Tu devrais l'exposer. Qu'est-ce que tu en penses, Précius ? Non, tu préfères l'aquarelle ? Désolée, chérie. La critique est dure. Oups ! Oh non, regarde ce que j'ai fait. J'ai fait de mon mieux. Je suis bouleversée. Allez, on descend, Précius. Ne t'inquiète pas, chérie. Tu peux toujours acheter de vrais tableaux. C'est vrai, j'ai oublié que j'étais riche. Dis donc, regarde ça. Précius, tu es un génie. C'est épatant. Non mais regarde, c'est du don à l'état pur. Le changement de teinte entre le noir et le blanc, c'est tout simplement parfait. Oh ! C'est vraiment magnifique. Je suis toute émue. Oh, salut ! Chérie, mouah, mouah ! Et Précius, c'est magnifique. Mets-le par terre. C'est l'heure de se préparer. J'en ai vraiment besoin. Oh, ça chatouille. Ah, j'adore me faire faire les ongles. J'adore ce style. Je suis superbe. La dernière mode venue droit de Paris. Oh, que tu es beau ! Maman t'adore ! Encore une réussite. Tu as bien mérité ça. Je vais vérifier qu'il y a tout. Chérie, il en manque un peu. J'adore mon métier. Ciao ! On quitte le salon, là. Déjeuner avec grand plaisir. Précius ! Chérie, reviens ! Où est-ce qu'il est passé ? Précius ! Oh non ! Précius ! Sors de là. C'est en train de te salir. C'est dégoûtant. Je venais de me faire faire les ongles. Beurk ! Viens là ! Ton beau poil ! Plein de déchets ! Voilà pourquoi j'emploie des gens pour faire ce travail. Allez, on va s'amuser un peu. Tu peux attraper cet os ? Prêt ? Va chercher. Pas encore. On est déjà passé par là. Oh, je sais. Vous avez sonné, madame. Oh, bien, vous êtes là. Il faut que vous alliez chercher cet os. J'essaie d'apprendre à Précius de le faire. Va chercher. Tu vois, Précius ? C'est ça qu'il faut faire. Je l'ai eu, madame. C'est ça. Donnez-le à Précius. Gentil garçon. Toi aussi, tu veux essayer ? D'accord. On réessaye. Viens, Précius. Viens, Précius. À toi. J'arrive, monsieur. Tenez, monsieur. Qu'est-ce que ça vous fait, monsieur ? C'est galvanisant. Je fais de mon mieux, monsieur. Je suis tellement fière de toi, Précius. Et de vous. Et ça fait du bien. Merci, monsieur. Salut, tout le monde. J'avais envie de faire un petit live pour vous montrer cette magnifique tenue. La 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 la. Précius, tu es adorable. Oh, regardez ça. Tu es le meilleur des chiens, chiens. Oh, oui. Dis donc, il y a tellement de j'aime. Attendez, qu'est-ce qu'il se passe ? Je pourrais passer la journée à te faire des bisous. Tu es tellement doux. Oh, je vois. Ça me donne une idée. Wow, c'est incroyable. On est célèbre. Enfin, tu es célèbre, Précius. J'ai toujours rêvé d'être une star. Tu le montres à dents, Précius. Tu es le meilleur des chiens. Et on récupère 10% de toutes les ventes. Ça représente tellement d'argent. C'est parti. On met ses lunettes. Prêt ? Nous allons faire un boulot d'enfer. Ahem. Excusez-moi, je passe. Oh, mon Dieu, la voilà. Elle vient vers nous. Préparez vos appareils photos et vos micros. On ne doit pas manquer l'occasion. Regardez par ici. On peut vous poser une question. Regardez ici. Ça alors, je ne m'y attendais pas. Les paparazzis m'ont trouvé. Allez, aujourd'hui, je vais vous laisser me photographier pour vos magazines. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe ? De quelle marque est votre collier ? Quelle sorte de croquette avez-vous mangé au petit déjeuner ? Aboyez pour nous, s'il vous plaît. Quoi ? Mon chien ? Oui, tu as raison. Ok, on se voit plus tard. Salut. Armani, tu respires bien fort. Tu as chaud ? Oh, mon Dieu, mais tu es brûlant. Mon bébé est malade. Il faut que j'appelle les secours. Allô ? Oui, mon bébé Armani est malade. Bonjour, Mademoiselle Betty. On m'a dit que votre chien Armani était malade. Je vais l'ausculter tout de suite. Viens par ici, Armani. On se couche ? Gentil chien chien. Ne vous inquiétez pas, c'est mon métier. Allô, Armani, est-ce que tu veux me dire ce qui ne va pas ? Oh, mon Dieu, oh, mon Dieu ! Qu'est-ce qui lui arrive ? Bon, ses oreilles sont toutes propres. Et tombantes. J'adore les oreilles tombantes chez les chiens. Mais continuons. Bien, son ventre est très bien. On a tout de suite envie de le caresser. Et maintenant, je vais écouter son cœur et ses poumeaux au stéthoscope. Oh là là, c'est vraiment si grave que ça ? Hum, rien ici, ni là. Ah, j'entends quelque chose. Excuse-moi, Armani. Il faut que je masse ton petit ventre maintenant. Très bien. Ne bouge pas, Armani. Je n'ai pas encore fini. Il faut que j'étire tes pattes postérieures. Elles sont toutes tendues. Oh non, j'espère qu'il va se remettre. Allez, Armani. Tu vas y arriver. Je crois en toi. Ah ! Oh non, c'est vraiment dégoûtant. J'en ai plein le visage. Voilà, pour votre temps et votre travail. Merci. Armani, je ne veux plus jamais te voir. Burke, mon petit Armani, je suis tellement heureuse que tu te sentes mieux. Tu es un bon chien-chien. Oui, le meilleur. Encore quelques coups de pinceau par ici. Oh non, j'ai mis de la peinture sur la queue d'Armani. Il faut s'en occuper tout de suite. Oui, Mademoiselle Betty. Oh mon Dieu, bien sûr. Viens, Armani. On va prendre son bain. Il y a trop de chihuahuas. Bonjour. Nous avons une urgence canine. Armani a de la peinture rose sur la queue. Oh mon Dieu, comme il est mignon tout plein. Regardez un peu ce niseau. Allez, Armani. Entre dans cette pittine. Tu vas vite être tout propre. Gentil chien. Oh là là, c'est vraiment pas pratique. Tu as raison. On va essayer avec le tuyau d'arrosage. Ça sera plus efficace. Et voilà, il n'a pas peur de l'eau. Bon, il est assez mouillé. Maintenant, on va le champouiner. Et n'oublie pas de masser ses pattes. Très bien, Armani. Tu vas être resplendissant. Et maintenant, on sort les serviettes. On va le sécher et faire briller son poil. Voilà. C'est agréable, hein Armani ? On n'est plus mouillé. Sèche son visage. Et moi, je vais lui masser les joutes. Oui, comme ça. C'est agréable, Armani. Armani, détends-toi et profite du massage. Et maintenant, on s'occupe de sa nuque. Tu dois te sentir tendue avec ce collier. N'oublie pas de brosser aussi l'arrière de ses pattes. On va aussi te limer un peu les ongles. Armani, mon bébé. Maman est venue te chercher. Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est ? Ça ne va pas du tout. Euh, vraiment ? Je suis désolée. Mon bébé Armani est un prince et je veux qu'on le traite comme il se doit. Oui, mademoiselle. Ah, voilà qui aime mieux. Un noeud papillon doré et une couronne. Un vrai petit roi. On y va, Armani ? Maman a des choses à faire. Ouf, quelle journée. Armani, maman a une nouvelle clientise rien que pour toi. Tiens, régale-toi, mon toutou chéri. Tu l'as mérité. Tu sais quoi ? Tu es tellement gentil que tu peux en avoir un autre. Tu es le petit ange de maman. Je t'aime tellement. Je vais te caresser le ventre. Mais, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mon bébé a pris du poids. Il s'empate. Armani ne doit absolument pas s'empater. Non, non, non. Il faut que j'appelle quelqu'un. Allô ? Oui, j'ai une urgence. C'est mon chien Armani. Ne t'inquiète pas, mon bébé. Maman va tout arranger. Mais les biscuits, c'est fini. Bonjour. Je suis là pour la remise en forme. Allez, on se lève et on commence l'entraînement. Qui, moi ? Non, non, non. Moi, ça va. C'est pour Armani. Euh, Armani, le chien ? Je ne sais pas. Si vous voulez être payé, vous allez vous occuper de lui. Euh, bon, d'accord. Je n'ai jamais fait faire d'exercice à un chien. Je ne sais même pas par où commencer. Un, deux, trois. On va faire des flexions. C'est très bon pour les quadriceps. Qu'est-ce que tu en dis, Armani ? Tu crois que tu vas y arriver ? Hé, on est censé faire du sport, là. Pas la sieste. Allez, ta maman me paye pour te remettre en forme. Peut-être qu'on peut essayer autre chose. Qu'est-ce que tu dis de ces haltères ? La musculation, c'est très bon pour le corps. Fais une série et dis-moi comment tu te sens. Hein ? Armani ? Tu ne veux pas essayer un peu ? Bon, si on faisait un peu de cerceau. C'est très amusant, tu vas voir. Super. Ça, c'est bon pour les articulations. Et maintenant, à ton tour. Allez, on se lève et on remuse son petit bassin. Oh, Armani, tu ne l'essayes même pas. Tu es gros et paresseux. Tu ne changeras jamais avec cette attitude. Vilain toutou. Ah, non ! Arrête de me poursuivre, Armani ! Vilain toutou, assis, couchez ! Ah ! Oh, j'en peux plus. Bonjour, me voilà. Vous avez fini la séance d'entraînement ? Super. Je voudrais que vous reveniez tous les jours. Pas question. C'est impossible, mademoiselle. Maintenant, je voudrais être payée. Bon, d'accord. Laissez-moi compter mes billets. Pas besoin de compter. Et ça aussi. Salut. Oh, elle est vraiment désagréable. Armani a envie de jouer aujourd'hui. On dirait qu'ils s'amusent comme un petit fou. Tiens. Ce procès est enfin terminé. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qui est arrivé à cette pièce ? C'est la pagaille ! Armani, je sais que c'est toi le coupable. Tu as été très, très vilain. Maintenant, il faut que je remette tout en ordre. Tu vois ça, Armani ? J'ai apporté mon équipement d'urgence. Eh oui, mon super balai. Et je vais m'en servir. Tu peux me faire confiance. Tu sais quoi ? Après tout, c'est toi qui as fait tout ce désordre. Ouais, il est temps que tu prennes tes responsabilités. Armani, tu as entendu ce que je viens de dire ? Hé ! Mais où est-ce que tu vas ? Le temps va pas comme ça. Qu'est-ce que tu as dans ta bouche ? Encore un jouet ? Non, ce n'est plus l'heure de jouer. Et non, on va faire le ménage. Viens par ici, je vais te montrer. Tu vas me ramasser tout ça et viens nettoyer. Comme ça. Tu comprends ? Je ne crois pas que ça fonctionne. J'ai une idée. Je sais ce que je vais faire. Je peux utiliser Armani lui-même pour nettoyer le sol. Par ici. Et maintenant, par là. Allez, on revient par ici. S'il te plaît, Armani, aide-moi un peu. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce que tu es en train de faire à mon précieux bébé ? C'est toi qui dois faire le ménage. Avec ça, pas avec Armani. Maintenant, retourne au travail et laisse Armani tranquille. Maintenant, retourne au travail et laisse Armani tranquille. Elle croit vraiment que son chien sort de la cuisse de Jupiter ? Mais il n'est pas du tout éduqué. Oh, c'est toujours moi qui dois passer après lui. Ouf, presque fini. Hein ? Qu'est-ce que tu penses de cette maison, Armani ? Est-ce qu'on en fait construire une comme ça ? Armani ne sait même pas lire. C'est n'importe quoi, ce magazine. Armani, ne bouge pas. J'essaye de souffler le parfum de ses fleurs dans ton pelage. Oh, on sonne. J'y vais. Ça doit être votre invité. Mais enfin, j'ai attendu ce dîner toute la journée. Entrez, asseyez-vous. Bonsoir, je suis très heureuse que vous soyez enfin là. Et voici mon chien Armani. Euh, ok. Enchanté, Armani. Wow. Regardez, le premier plat de notre dîner vient d'arriver. Une salade. C'est vraiment très appétissant. Tiens, Armani. Cette salade a l'air vraiment délicieuse. Et j'ai faim. Oh mon dieu, Armani a oublié ses bonnes manières. Wow. Votre chien aime vraiment manger, hein. Oui, c'est un chien après tout. C'est dans sa nature. Oh non. Ce poulet, il vient directement de la bouche de votre chien, non? C'est vraiment, vraiment dégoûtant. Armani. Armani. Servante, servante. Il faut que tu aides Armani à finir son repas. Tout de suite. Bien sûr, j'en reviens tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Elle va s'en occuper. C'est une excellente servante. Bonsoir. Je n'en ai que pour une seconde. Voilà, Armani. Tu peux manger directement dans ma main. Mais n'oublie pas d'essuyer ta bouche. Je vais t'aider un peu. Bon, pourquoi pas. Merci infiniment pour ce dîner. À la prochaine. Hum, hum, hum. Euh, dans quoi est-ce que je viens de marcher? Oh non! Dans du caca de chien! C'est inadmissible. Je serai de retour pour le dîner. Tu es sage aujourd'hui, d'accord? À plus tard. Comment elle ose me laisser comme ça? Elle va payer pour cette trahison. Adieu les coussins. Je ne crois pas, non. À plus. Oh! Qu'est-ce qu'il s'est passé ici? Je suis juste partie deux heures. Je croyais t'avoir dit d'être sage. 99, 100. Parfait. Je suis plutôt jolie, non? Oh! Tu es enfin rentrée. Fiu! J'ai réussi à revenir en un seul morceau. Tu es libre, Smokey. Mais ses pattes! Non! Attention, ça va faire mal! Smokey, non! Bon, je ne vais pas pouvoir sortir comme ça. Non, mais regarde ce qu'il fallait me faire! Eva, je suis vraiment désolée. Je dois bien pouvoir faire quelque chose. Mais oui, j'ai une super idée. Foupe le bout d'un ballon dégonflé et glisse-le sur la patte de ton chien. Parfait. C'est qui le gentil garçon maintenant? Comme ça, on peut faire des câlins sans se salir. Ils sont trop mignons, non? Nouvelle journée et nouveau repas pour chien. Oh! Ronnie! Où est-ce qu'il a pu passer? À tous les coups, il se cache. Tu es où, mon garçon? Pas là-dessous. Encore fourré sous le linge? Il est peut-être en train de jouer dehors. Non. Bon sang, mais où est passé Ronnie? Je vois un chemin de poils. Et il va droit vers l'armoire. Il y a quelqu'un? Ah ah! Ronnie! Je le savais. Tu t'es coincée là-dedans? Tu as failli rater ton moment préféré de la journée. En plus, j'ai mis plus de priandises dans ta gamelle. Oh! Oh! Regarde-moi tous ces poils! Ce chien en perd une tonne. Il y en a partout. Tous mes vêtements sont fichus. Tu m'expliques ça, Ronnie? Reviens-la! Ronnie! Ça fait longtemps que j'aurais dû te brosser. Je ne comprends pas comment tu peux encore avoir des poils sur toi. Burke! Regarde-moi tous ces poils! J'ai déjà besoin d'une autre brosse. Ou alors, je vais rendre celle-là plus efficace. Il te faut un tissu qui accroche bien, que tu vas mettre par-dessus les picots de la brosse. Ensuite, appuie avec tes doigts pour placer le tissu à la base des picots. Comme ça, quand tu brosses ton chien, il te suffit de retirer le tissu pour enlever tous les poils. Comme neuf! Et maintenant, on peut faire des putous sans en mettre partout! J'adore ma petite boule de poils! Je pourrais passer ma journée sur mon téléphone. Mais comment Smokey va s'occuper pendant ce temps? Qu'est-ce que tu veux faire? Oh, je suis sûre que tu veux jouer! Viens! Regarde! Smokey, attrape! Non! Pas envie de jouer avec ça! Avec celui-là peut-être! Sa balle préférée! Tu n'en veux pas? Déprimant! Il n'y a que ces friandises qui l'intéressent. Pas vrai, mon petit? Dans ce cas, je sais pile ce que je dois faire! Smokey adore ses friandises! Surtout quand il les retrouve dans ses jeux! Fais une ensaille dans la balle! Appuie dessus et glisse la friandise préférée de ton chien à l'intérieur! Ça devrait l'occuper pour un bon bout de temps! C'est bon! Prêt? Regarde ce que j'ai pour toi! Va chercher! Ça fonctionne! Je suis sûre qu'il sent la nourriture à l'intérieur! Là, il ne devrait pas s'ennuyer! Et en même temps, c'est amusant! Ses devoirs sont plus durs que je croyais! Oh! Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu ne vas pas sauter sur mon cahier, ok? Eva, laisse mes affaires! Tu dépasses les bornes! Oh! Eva! En même temps, tu es trop mignonne! On fera des câlins plus tard, d'accord? Allez, va dormir! On se voit tout à l'heure! Et tu restes là! Tu ne veux pas de moi? Très bien! Enfin du calme! Oh! Je crois que je connais la réponse à celui-là! Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Eva? Eva! Mais attention! Je l'avais enfermée dans une pièce! Eva, tu es où, ma fille? Oh non! Et si elle s'était enfuie de la maison? Il faut que je la retrouve! Vous avez vu, ma Eva? Merci quand même! S'il vous plaît! Vous avez vu ce chat? Oh! Bonjour! Vous reconnaissez ce chat? Non! Elle est grise! Merci! Oh! Ses petites moustaches me manquent! Je suis sûre que je lui manque aussi! Gentille fille! Ashley! Je me demande ce qu'elle veut! Allô? Tu l'as trouvée? Oh! Tu as trouvé ma petite chérie! Merci d'avoir pris soin d'elle! Allez, on rentre à la maison! Merci beaucoup! On rentre, d'accord? Pour prévenir ce genre de situation, utilise de la colle chaude pour fabriquer une étiquette. Écris ton numéro dessus et recouvre-la de colle chaude. Entoure-la de papier sulfurisé et appuie bien dessus. Quand c'est sec, il suffit de couper la colle qui dépasse et c'est bon! Une étiquette de prête! Comme ça, tu retrouveras toujours le chemin de la maison. Tu as dû avoir des choses! Grâce à ça, tu seras toujours en sécurité! Je t'aime! C'est tout ce que j'ai! Ça ne va pas suffire! Il faut que je me trouve un boulot! Je pourrais faire Dogseeter? Je n'ai pas trop le choix de toute façon. Autant que je postule! Oh! Je stresse! J'espère que le chien ne mord pas! Bonjour! Je viens garder votre chien! Oh! Salut, petit bonhomme! Il est tout pour moi! Prenez bien soin de lui! D'accord? Oh! On va bien s'amuser tous les deux! Allez, je reviens dans une heure! Voilà pour vous! Merci! Et maintenant, reste sage, mon petit monstre! À plus tard! Au revoir! J'ai hâte d'apprendre à te connaître! On va vite devenir meilleurs amis! Cette coiffure te va à merveille! Trop beau! Et c'est comme ça qu'on danse la valse! Ils n'ont même pas pu se dire au revoir! Oh! Voilà, voilà! Tiens! C'est maman qui appelle! Bonjour, chérie! Je suis toujours au travail! Vous pouvez m'envoyer une photo de lui? Bien sûr! Un instant! Oups! Un petit sourire! Tu peux me regarder? Oh! Ça ne va pas! Je ne peux pas lui envoyer ça! Oh! Là, c'est parfait pour une photo! Ne bouge pas! Attends! Non! C'est impossible! Les chiens adorent le fromage, non? Je sais! Par là! Tu vois ça? Oui! Ça fonctionne à merveille! Oh! Mon bébé a l'air tout heureux! Gentil garçon! Et pour tous tes efforts, une petite récompense! C'est la dernière fois! Je ne vais pas passer ma vie à t'expliquer! Tu es prêt? Bon! La friandise est sous ce gobelet! C'est bon? Il faut que tu la trouves! Concentre-toi bien! Elle est sous quel gobelet? Qui sait? Tu dois choisir un des deux! On va voir si tu as de la chance! Bien joué! Mais si tu avais choisi l'autre gobelet... Plein de friandises! La fête que tu fais, c'est trop drôle! Ah! J'ai l'impression de passer mon temps à faire le ménage! Ça n'en finit jamais! Je vais faire une petite sieste rapide! Pfiou! Allez, entre! Salut! Salut, maman! Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Attends! Je viens de laver par terre! Et là, c'est tout sale! C'est pas croyable! Quelle journée! Mathieu! Oh oh! Ça ne sent pas bon! Qu'est-ce qu'il y a? Le sol? Eh ben... Ah oui, pardon! J'en ai marre de tout nettoyer derrière toi! Il y avait juste des traces par terre! Ce n'est pas très équitable là! Comme ça! Tu vois ce que je ressens! Tu es trop mignon! C'était laborieux! J'ai enfin fini! Regarde! J'ai un ballon! Ok, génial! Je crois qu'il est cassé! Il ne gonfle pas! Ouh là! Elle est bête ou quoi? Ce n'est pas dur! J'en ai marre! Oh! Tu peux le gonfler? Les ballons sont pour les enfants! Mais si tu veux... Regarde! C'est simple! Attends un instant! J'ai une idée! Mon ballon! Il l'a volé! Pour éviter les traces de pâtes sales, prends un ballon! Retire l'embout! Une nouvelle journée et toujours du ménage à faire! Salut maman! Ah! Je suppose que tu vas encore salir tout mon sol! Pas cette fois! C'est mignon! Tu n'es plus besoin de ça! Tu peux y aller, mon chien! Tendance est propre! Ce garçon m'inquiète! Mais c'était plutôt malin! Je vais pouvoir prendre une bonne douche! Oh! C'est toi! Descends de ses serviettes! Ce n'est pas un lit! Allez, descends! Ce chien pourrait dormir partout! Oh! Je ne peux pas m'en servir! Il y a des poils partout! Berk! Quelle journée! J'ai hâte de me coucher! Sérieusement? Sérieusement? Mauvais chien! Pas d'ici! C'est mon lit! Et il est plein de poils maintenant! Il y en a tellement! Non, pas ce haut! Je vais me changer! Encore? Pourquoi tu fais ça tout le temps? Je ne peux pas t'en vouloir longtemps! Tu es un gentil chien! Mais il faut que tu arrêtes de laisser des poils partout! Attends un instant! Je crois que j'ai une idée! Hum! Ça pourrait marcher! Dépose un vieux pull sur une surface plane et couds un fil dans la largeur de la poitrine! Et tu t'en sors pas trop mal! Coupe le fil restant Ensuite, prends un coussin et mets-le à l'intérieur du pull Recoue le pull pour enfermer le coussin Une fois cette étape finie ajoute du rembourrage dans l'encolure Remplis-la bien Fais pareil dans les manches Remplis bien sur toute la longueur Ensuite, dépose de la colle sur le bout des manches Et colle-les ensemble Un matelas confortable pour ton chien! Disons que c'est incroyable! Et confortable! Je vais le mettre là! Viens ici! Je t'ai fait un coussin douillet! Pas mal, non? C'est une journée très spéciale aujourd'hui! Bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ah! Il faut encore que j'aille chercher le cadeau! Comment j'ai pu oublier? Tout est fichu! Je peux peut-être acheter quelque chose en vitesse Ou peut-être pas! Oh! Regarde-toi! Tellement beau! Mais oui! Trop beau! Il faut que je fasse quelque chose! Mais quoi? Hé! Regarde ce t-shirt! Pas mal, non? Non! Il est moche! Ah bon? Je trouvais qu'il faisait ressortir mes yeux! Attends! Quoi? J'ai un plan! Hé! Tu portes! Tu l'as bien vu? Tant qu'il est heureux, c'est parfait! Pose un carré de carton sur la table A l'aide d'un tournevis, perce des trous dans les coins Ensuite, insère une tige métallique dans les trous Comme ça Mets du scotch pour qu'il ne bouge pas Fortifie la structure en rajoutant du scotch au milieu Enfile un t-shirt par-dessus les tiges Et mets-le bien en place Replis les manches à l'intérieur Et serre-toi du col pour faire une porte Une jolie petite maison pour mon chat Ça rend encore mieux que ce que j'imaginais Joyeux anniversaire! Il adore! Qu'on est bien chez soi! Tu es tellement doux! Je pourrais passer mon temps à te faire des câlins Oui, c'est le meilleur des chiens Qui c'est le meilleur des chiens? Ouh, c'est toi! Fais des bisous à maman À sa touille! C'est tellement dégoûtant! Tu es là depuis combien de temps? Peu importe! Tu es superbe! Euh, tu n'oublies rien? Si tu veux! C'est quoi cette odeur? Oh, je vais vomir! Quoi? Mon parfum ne sent pas si mauvais? C'était très bizarre Oh, c'est horrible! Ce n'est pas moi! Ce qui veut dire que... Viens là, toi! Qu'est-ce que tu as mangé? Beurk! Tu as une haleine de chacal! Il faut qu'on remédie à ça! Allez, objectif haleine de chien bien fraîche! Un petit peu de dentifrice Ouvre grand Tes dents vont t'étinceler Allez! Oh, pourquoi c'est si difficile? Arrête de bouger! S'il te plaît, ouvre! Bon, je crois qu'il faut abandonner Il y a forcément une autre manière de faire Je sais! Découpe la tête de la brosse à dents Ensuite, prends un gant en caoutchouc et dépose un point de colle à un doigt Colle la tête de la brosse à dents dessus Maintenant, je peux prendre ça à bras de corps Il me faut juste du dentifrice Allez, on retente! C'est ça, on veut de belles dents toutes blanches Une haleine qui sent mauvais C'est que trop simple! Tu es un bon garçon! Oh oui! Oh, ça sent encore plus mauvais que mes chaussettes! À la poubelle! Beurk! Oh, c'est une petite souris qui mange le fromage! Trop mignonne! Je suis sûre qu'elle n'a pas de maison! Je vais m'occuper de toi, mon petit bébé! Hmm! Hein? Attention, monsieur! Que... Les souris savent conduire maintenant? Non, c'est moi qui conduis! Je l'ai trouvée près de la poubelle! Elle est à nous maintenant! Le soleil ne tape pas beaucoup aujourd'hui! C'est le temps parfait pour bronzer! Mais il ne faut pas oublier de s'hydrater! Eh oui! Ah! Oh non! Tu n'as plus d'eau! Tu en veux? Je suis vraiment un bon papa! Deux copains qui profitent du soleil! Hein? T'as déjà fini? Si tu insistes! Heureusement que j'ai pris une grande bouteille! Ah! Quoi encore? C'est pas possible! Je ne mets que ça! Enfin, je crois! J'ai une super idée! Prends une planche de bois et colle du scotch double face ici. Colle-y une autre planche comme ça. Et retourne le tout. Et maintenant, l'eau! Tu vois ce scratch adhésif? Il va maintenir la bouteille au-dessus du bol. Et voilà! J'ai failli oublier le bouchon. Que l'eau coule! Tu vas adorer ça, mon beau! C'est parfait pour une journée chaude comme celle-là! Ah! De rien! Ouah! Les vents un peu pour les poissons! Ou pas! Peu importe! Ne fais pas attention à moi! Oh non! Quelqu'un a vu mon petit chéri! Vous l'avez vu! Il ressemble à ça! S'il vous plaît, prenez-en une! Et faites passer le message à tous vos amis! Merci! Rentre à la maison! Oh! Non! Ça ne t'arrivera jamais! Il faut que j'investisse dans un nouveau collier pour toi! Attends! Je sais quoi faire! Tu vois ce papier sulfurisé? Dépose un tas de colle chaude au milieu! Ensuite, pose une étiquette avec le nom de ton chien et ton numéro! Puis rajoute de la colle par-dessus! Ne lésine pas sur la quantité! Et maintenant, à temps que ça sèche, remets une feuille de papier sulfurisé dessus! Presse bien le tout! C'est prêt! Enfin, presque! Ta-da! C'est parfait! Attache-le à un mousqueton! Et comme ça, tu peux l'accrocher au collier! Avec ça, tu ne me quitteras plus jamais! Mais si tu te perds, demande à appeler ce numéro! Tu peux aller jouer maintenant! Oh! Tu es trop mignon avec tous tes poils! Je t'aime tellement! Oh! Chut! Jared! Ça va roquer ce soir! C'est cool! Mais non! Tu es sérieux? On va retourner la maison! Wouah! Ça va rester dans les mémoires! Notre look déchire, non? On va avoir toutes les filles à nos pieds! C'est parti! Attends! Monsieur Whiskers? Stop! Quoi? Je ne veux pas le laisser tout seul! Allez! Il peut venir, non? Attends! Est-ce qu'il rentre dans mon sac? D'abord, fais une entaille! Parfait! Ne pas oublier les chaînes pour décorer! Comme ça! Et aussi autour du trou! Qu'est-ce que t'en dis? C'est incroyable! Ça te plaît, monsieur Whiskers? Maintenant, on peut y aller! Wouhou! Prêt à faire la fête, bonhomme? Ils aiment les chiens, non? Quoi de neuf? Prêt à faire la fête? Attends de voir le cadeau que j'ai pour toi! Il est dans la voiture! Oh non! Quoi? Mon sol! C'est une blague! Enlève ce chien d'ici! Il a gâché toute la soirée! À moins que... Tu as un ballon? Et hop! Transformé en chaussure à papatte! Tiens, mon petit gars! C'est pas mal! Ouh là! Attention à la boue! On peut les enlever maintenant! C'est qui le meilleur? Joyeux anniversaire! Non, non, non! Regarde! Pas de propre! Tu vois? Va t'amuser, toi! Tu sais comme je tiens à avoir un sol propre! Salut! Je me suis dit qu'on pouvait manger avec toi! Tu veux une chips? Tu me le tiens? Pas là! Il n'y a plus qu'une seule option! Monsieur, je n'aime pas les souris! En parlant de souris, où est passée la mienne? Tu t'es perdue? Oh, je suis désolée! Mais où est-ce que je suis censée la mettre? Hé! J'ai une super idée! C'est parti! Plie le bandana comme ça. Ensuite, prends les extrémités et fais un nœud. Parfait! Et c'est déjà fini! Hé, regarde ça! C'est un petit hamac pour souris! Tu penses qu'elle va aimer? Comme ça, tu n'auras plus jamais besoin de la porter! Mets-toi à l'aise! Maintenant, on peut se concentrer sur notre repas! Alex? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est pour toi! Une nouvelle copine souris? Je me suis dit que ça te ferait plaisir! Il n'a nulle part où s'installer! On peut peut-être bricoler quelque chose. Prends-en de la graine. On va partir de ce pop-it. Fixe ces tubes dessus. On va en mettre tous les deux trous. Sur tout le tour. On a presque fini! Et le dernier ici? Ensuite, mets un autre pop-it par-dessus. Tu vois ce que je vois? C'est une petite cage pour rongeurs! Je pense que ça va lui plaire. Papa, elle a l'air super bien installée. Mais ce n'est pas moi qui nettoie la cage! Allez, je vais faire l'appel. Gina? Oh, là! Bien! Et Mickey? Je suis là! Parfait! Et voyons voir ici. Mathieu, tu es là? Voyons voir. Tu es dans la classe. Oh, te voilà! Bien! Attends une seconde! Oh, mon Dieu! Qu'est-ce qu'il se passe? Il est tombé dans les pommes! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ah, oui! Oh! Alors, ma salle est là et il est indiqué que les animaux sont interdits. Et on sait comment contourner cette règle, hein, Melon? Pas mal! Tu es complètement invisible comme ça. C'est la manière parfaite pour t'emmener avec moi. On va utiliser l'art du caméléon. Allez, j'ai juste besoin de cet équipement-là. C'est l'heure de se changer. On peut le faire. C'est parti! Et j'enfile la capuche. Parfait! Je peux appuyer sur le bouton. Et voilà! Je suis invisible, comme Melon le caméléon. Youhou! Trop bien! Maintenant, je peux me faufiler en cours. Mais il va falloir que je ne fasse aucun bruit. Il ne faut pas que la prof me voie. Aïe! Oh non! J'espère que je ne me suis pas trahi. Hein? C'était quoi, ce bruit? Je ne vois rien. Oh, sûrement rien d'important. Ou alors j'ai rêvé. Oh, je suis toujours là. C'était moins une. Je l'ai échappée belle. Bon, je ferai mieux d'avancer. Je vais juste devoir être encore plus prudent. Oh non! Le burrito que j'ai mangé ce midi me pèse sur le ventre. Oh! Oh, mon ventre! Oh, je me sens beaucoup mieux maintenant. Quoi? Oh, c'est quoi cette odeur? C'est moi? Non, je ne crois pas. C'est peut-être juste la poubelle. Pio! J'ai du mal à croire que je suis encore sauvé. Je suis une sorte de super-héros. Ou de super-espion peut-être. Voilà la porte. Je suis presque à l'intérieur. Je vais l'ouvrir. Oh! Cette porte vient de s'ouvrir toute seule. Sans doute pas. Oui, j'ai réussi. Je suis dans la salle. Merci pour ton aide, Melon. Tiens, repose-toi sur le bureau. Mais ne va raconter à personne ce qu'on a fait. Je suis prête pour le cours de sport. Je crois qu'il n'y a personne qui puisse me voir. C'est parfait. Voyons. Non, ça n'est pas ce que je cherche. Un autre t-shirt. Ça n'est pas non plus ce que je cherche. Le voilà. Pio! Mon ballon de rugby. Je ne peux pas aller au sport sans lui. Surtout parce que c'est un abri secret pour mon animal. Coucou, Charlotte. Oh! J'aime quand un élève arrive en avance au cours. Oh! Euh... Oui, c'est normal. Tu es prête pour aujourd'hui? Oh! Fais-moi voir ce ballon de rugby. Allez, passe-le-moi. Euh... Non, merci. Quoi? Allez, fais la passe. Ça suffit. Donne-le-moi tout de suite. Non, c'est à moi. Non, arrête d'être bizarre comme ça. Lâchez-le. C'est juste un ballon. Oh, attends. C'est quoi ça? Une fermeture éclair? Non, non, ce n'est pas normal. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ce ballon renferme? Attends, c'est vide. Oh, non. Bon, je crois que tu peux reprendre ton ballon. Charlotte, tu es où? Tu es passée où? Elle est forcément quelque part par là. Elle n'est pas là. Elle n'est nulle part. Attends, c'est de la toile d'araignée là-bas? Il faut juste que je la suive. Ça devrait me mener à elle. Je n'arrive pas à croire qu'elle se soit enfuie. Elle a dû aller dans cette salle. Oh, non. On a un gros problème. Non, non, non. Charlotte? Charlotte, qu'est-ce qu'on avait dit sur le fait de piéger les autres avec les toiles? Sors-moi de là! Oh, je suis vraiment désolé, monsieur. Oh, on te voit là, Charlotte. Petite filou. Qu'est-ce qu'on a là? Un chat? Oh, non. C'est non. Tu connais les règles. Les animaux sont strictement interdits en cours. Je ne fais pas d'exception. Il faut que tu le sortes d'ici. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire, Peter Keeter? Il est trop méchant. Je ne comprends pas qu'il ne t'accepte même pas en cours. Attends une seconde. Regarde cette décoration. Et j'ai un sac à dos. Ça peut marcher. Alors, je vais me servir de ce sac, de cette demi-sphère et d'un crayon. Je vais simplement détourer la sphère sur le sac. Comme ça, j'obtiens un beau cercle. Que je vais découper. Ensuite, le pistolet à colle. Je dépose un trait de colle autour du trou que je viens de découper. Il faut assez de colle pour mettre mon plan à exécution. Comme ça, ça devrait suffire. Et maintenant, je colle la demi-sphère dessus. Mais il faut que je la rende un peu plus mignonne. Je vais ajouter des pompons. Parfait! J'adore! Et hop, dans le sac, Peter Keeter. Je vais te transporter dans mon cartable. Tu peux regarder dehors par le hublot si tu veux. Bonjour, je suis de retour et prête pour assister au cours. Hum, tu es sûr que tu n'as pas ton chat avec toi? Après tout, je ne le vois pas. Bon, tu peux entrer maintenant. Ouf, j'ai réussi à entrer avec mon sac. Ce qui veut dire que Peter Keeter aussi. Oh là là, ton chat est trop mignon. Oh non, le prof arrive. Vite, cache-le avant qu'il ne le voit. Allez, on va pouvoir commencer le cours. Oh, j'espère qu'il ne va pas voir ton chat. Bon, on va y aller. Pfiou, on est saine et sauve. Il ne s'est douté de rien. Oh mon Dieu, Peter Keeter, tu es passé où? C'est bon, détends-toi, on va le trouver. Oh, regarde là-bas, juste là. Oh Peter Keeter, non, qu'est-ce que tu fais sur ce bureau? Oh, c'est quoi tout ce bruit? Vous avez quelque chose à me dire? Oh, c'est quoi ça? Un chat, je savais qu'il fallait que je me méfie de toi. Eh, eh, désolé. Oh, ce cours est tellement long. Oui, ça y est, le cours est fini. Trop bien, on peut aller manger. J'ai tellement faim, j'ai trop hâte. Oh non, si seulement j'avais un bon repas à manger. Oh, regarde ce qu'elle a. J'y ai pensé toute la matinée, miam, miam. Quoi? Pourquoi tu me fixes? C'est juste que j'ai trop faim. Eh ben, mange ton repas dans ce cas. Oh, attends, je vais te montrer quelque chose. Ce n'est pas mon repas, c'est ma nouvelle bébé tortue. Tortenée. Oh non, elle est toute petite et trop mignonne. Oui, mais comme elle est minuscule, je ne pouvais pas la laisser toute seule à la maison. Oh non, le prof regarde dans notre direction. Il faut que je mange mon plat pour qu'il ne se doute de rien. Pourquoi tu ne manges pas? Oh, euh, oui, je vais manger mon repas. Euh, qu'est-ce que tu fais? Non, pas tortenée. Hmm, bon, tu as bien l'air de manger. C'est bon, je peux me replonger dans mon propre repas. C'était moins une. Ne t'inquiète pas, tortenée, je ne te mangerai jamais. Tu es ma petite princesse, ma précieuse tortue. Oh, regarde-moi ces animaux. Enfin, ces personnes. Enfin, wow. Wow. Qui a dit que faire le ménage était forcément une cordée? Eh, faites attention à vous. J'essaie de faire le ménage par ici. Oh, allez, on veut jouer. S'il te plaît. Pas maintenant, d'accord? Eh, c'est un jouet. Les étagères, maintenant. Hein? Pourquoi est-ce qu'elle fait la poussière ici? Il faut que j'obtienne toute son attention. Regarde-moi! Je veux jouer avec ce truc. Wouhou! Les livres sont trop bizarres. J'adore les chaussettes. Bon, il est temps de passer au niveau supérieur. Je te tue ce truc. Et j'ai de la peine, mais j'en récompense. Ce serait dommage qu'elle reste enfermée dans le coussin. Joey? Qu'est-ce que tu as fait au salon? Tu es là-dessous? Ne m'en veux pas! Reviens ici! Salut! Je peux me faire les griffes sur ce truc. Eh, éloigne-toi de l'aspirateur. Il faut vraiment que je nettoie par terre. Je ne rigole pas, Julie. Non! À croire que ça n'en finit jamais. Allez, va-t'en! Bon sang! Il y a quelque chose qui sent bon par ici. Oh oui! Ce sac est trop sympa. Je l'adore! Il fait un son incroyable. Eh, je rentre dedans. On se croirait dans un autre monde. Je me suis échappée! Julie? Qu'est-ce que tu as fait? Ça, c'est pour la poubelle. Non! Qu'est-ce que je fais maintenant? Enfin! Oh! Qui est ce petit chat? Eh, Joey? Qu'est-ce que tu fais? Oh, tu veux des caresses? Dans tes rêves! Je demandais juste! Eh, Julie! Eh, Julie! Tu ne m'entends pas, de là-bas? Bon, je vais attendre sur le canapé, alors. Ce truc est confortable. Et cette chaise jaune? Ah! Des puissants du sol! Elle est toujours au téléphone. Julie! On peut aller se promener bientôt. Dans un instant! Ça veut dire oui? On peut y aller maintenant? Va chercher! Oui, lance-le! Vas-y! Je suis de retour! Hein? Attends. Allez, je vais le lancer plus loin pour gagner une minute de plus de répit. Bon sang! Je l'ai eu! Hmm! Attends! Rends-moi mon téléphone, Joey! Je suis toujours en ligne avec quelqu'un. Oh là là! J'abandonne. Tiens! D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'il a à taper sur le clavier si sérieusement? Ce truc a l'air marrant. Ça te dérange si je fais ça? Attends encore dix minutes. D'accord. Il fait bien plus chaud par là. Julie! Je suppose que j'ai fini de travailler. Allez, c'est bon. Wouh! Tes pattes ne sont pas faites pour appuyer sur les touches. C'est l'heure de sortir l'artillerie lourde. Oh, petit chat! Un arc-en-ciel! Avec tellement de cordes! Ça fonctionne à tous les coups! Sérieusement? On pourrait continuer comme ça longtemps. Allez, il faut y aller. Tu peux t'asseoir à côté de moi. Tu es contente maintenant, Minette? C'est bon, je ne vais pas te caresser. Elle est vraiment bipolaire. Pas de chien, donc plus de nourriture pour moi. Regarde-moi ce délice. Tu peux t'asseoir dans ton panier, d'accord? Je suis assise, tu vois? Tu veux une frite? On réessaye, d'accord? Prêt? Je vais l'avoir! Presque! J'en veux encore! On va essayer avec ça. Attrape! Wouh! Je l'ai presque eu! C'était marrant! Ce sera peut-être plus simple avec du pain. On n'y est pas du tout. Je vais essayer un dernier truc. Tu aimes le popcorn, non? Alors, viens le chercher. Oui! Une pluie de popcorn, j'adore! Oh non! Bon, je ferai mieux de tenter une autre méthode. Tout ce bol est pour toi, d'accord? Essaye de ne pas en mettre partout. Comme ça, j'ai le temps de manger tranquillement. Il en met quand même partout! De toute façon, je m'attendais à quoi? Maman a acheté mon goûter préféré! Du jus! Il me faut du jus! Un goûter? Je ne vais pas me gêner! Ah! Je meurs de soif! Oh! Tu mangeais mon goûter? Satan et chat! Il ne mange pas ça! Julie? C'est à moi que tu parles! Ce n'est pas pour toi, d'accord? J'en ai acheté des spéciaux pour toi, tu vois? Hum! Je ne crois pas! Hein? C'est un nourriture? Bon, d'accord, juste un. Tiens! Elle est sérieuse? Elle se moque de moi? Je peux y aller! Oula! S'il te plaît, ne te réveille pas! S'il te plaît, ne te réveille pas! Pfiou! Pfiou! C'était moins une! Doucement! Hein? J'entends quelqu'un qui s'en va? Tu ne peux pas me laisser là! Emmène-moi avec toi! Je reviens vite! Ça ne s'est pas si mal passé! Oh, salut! Oui, je m'en vais là! Je t'aime! Non! Sans oublier ça! Ni mes livres! Tu t'en vas? Oh, tu vas tellement me manquer! Ma petite innette est trop mignonne! Qui est la meilleure fille du monde? Doucement avec mes moustaches, mon pote! Je ferais mieux d'y aller! Sois gentille, d'accord? Attends, c'est quoi ça? Tu ne veux pas que je parte? Tu es vraiment trop mignonne! Je serai vite de retour! Allez, j'y vais! Bisous! C'est bon, je suis prêt! Julie? Bizarre! Je vais te manquer! Elle est passée où? Je suis là-haut! Tu le découvriras bien assez vite! On dit que le chien est le meilleur ami de l'homme! Mais est-ce que tu penserais toujours pareil si ton voisin de courte léchait le visage ou si ta meilleure amie mangeait tes chaussures? Qu'est-ce qui se passerait si les hommes se comportaient comme des chiens? Incroyable! Ce TikTok est dingue! Hé, pas maintenant! Je suis super occupée! C'est bien! Hé! Comment tu as trouvé ta laisse? J'ai dit pas tout de suite, d'accord? Comment il a fait pour porter sa laisse tout seul? Le pauvre! Il doit aller faire ses besoins! En plus, il était énervé maintenant! Je vais m'en occuper! C'était bizarre! C'est l'heure de se réveiller! Bella, debout! Une nouvelle journée commence! Et tu es ma meilleure amie! Je veux te faire des bisous! Sérieusement? Arrête ça! Maintenant, je vais devoir prendre une douche! Merci bien! Oh! Je ne peux pas rester énervée longtemps! Enfin! J'avais trop faim! Et cette pizza est faite pour moi! Je sens bien du chorizo! Oh! Ne bouge pas! Mais, et mon repas, moi? Hein? Pas aujourd'hui! Mais tu ne m'aimes pas? Sors d'ici! Alors, où j'en étais? Je te dérange? Je veux juste dîner tranquille! Même si je dois partager ma pizza pour être en paix! Regarde-moi ce soleil! N'essayez même pas d'approcher! Ma maîtresse est à l'intérieur, d'accord? Oh! Satan et chien! Oui! Continuez de marcher! C'est qui, lui? C'est qui, ce gars bizarre? C'est chez moi, ici! Ah oui? Je ne crois pas! Tu n'entreras jamais ici, mon gars! Tous ces aboiements me donnent mal à la tête! Je te comprends! Enchantée! Tu veux qu'on passe du temps ensemble? On se voit plus tard, alors! C'est le facteur? Hein? Bella a invité un ami? Je ne sais pas si je peux lui faire confiance! Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Tu ne fais pas les présentations? Pas tout de suite, mon toutou! Alors, on en était où? C'est quoi ce bruit? Je vais essayer de ne pas y faire attention! Mais il me fixe! Descends! Ce n'est pas l'heure de jouer! Je suis désolée! Ne fais pas attention à moi! Il croit vraiment que c'est le bon moment pour faire ça? Ça me dégoûte! Jamais d'avis! Je ne reviens là! Je n'ai jamais assisté à un vrai spectacle! Ça commence! Elle est jolie! Elle envoie des notes de fou! Mais ça ne veut pas dire... Oh oh! N'y pense même pas! Chut! Ah ah! Nous, s'il te plaît! Aouh! 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 Tais-toi! Hein? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait, ce chien? Tu gâches tout! Ils vont nous mettre dehors! Ça suffit! Je ne vais jamais pouvoir revenir ici! Des volontaires? Voyons voir! Oh bon! D'accord! C'est pas juste! La photosynthèse est liée au soleil! Je suis bien là! Je sais ce que ça veut dire! J'y vais! Attention! J'arrive! Hors de mon chemin, tout le monde! Quoi? Non! J'arrive! J'arrive! Ouh! C'est parti! Non! Ralentis! Truffe! C'est ce que vous vouliez, non? Dis donc! Qu'est-ce que c'est fatigant de faire le ménage! Mais au moins, tout brille! Maintenant, on peut se détendre! Tu aimes quand c'est propre, hein, mon grand? C'est bien ce que je pense! Ça sent mauvais! Qu'est-ce que tu fais là-bas? Je viens de nettoyer ce tapis! Oh! Arrête, s'il te plaît! Pourquoi est-ce que j'ai un chien? Merci de m'avoir amenée! C'était une super fête d'anniversaire! Ce cadeau est vraiment trop mignon! Tu es rentrée! Salut, mon toutou! C'est un nouveau jouet? Ou j'ai été remplacée? Je viens te caresser dans deux minutes, d'accord? Je sais comment attirer ton attention! C'est vraiment obligatoire! Il n'y a pas de compétition, là! Aime-moi! Ça ressemble à de la nourriture, mais ça n'a pas de goût! Non! Un bâton géant! Tout ce que je pourrais faire avec ça! Et c'est tout à moi! Tu penses que ça rentrerait dans mon lit? Hé! Qu'est-ce qui ne va pas avec cette porte? Je ne comprends pas ce qui se passe! Ah! Le plus dur est derrière moi! C'est le plus beau jour de ma vie! Ouf! Je me sens si seule! Et s'il ne rentrait jamais à la maison? Il y a quelqu'un? Personne? C'est ma voiture, ça? Attends! J'entends des clés! Elle arrive! Je croyais que tu étais partie pour toujours! Je t'aime tellement! Je t'aime! Hé! Attention! Tu griffes! Et mes vêtements sont tout déchirés! Au moins, tu restes très mignon! Maintenant, je peux aller me changer! À plus tard! Je suis tout seul! C'est l'heure du goûter! Et je peux sauter sur tous les meubles! Hum! Meurs, coussin! Meurs! C'est quoi ça? Ouh! Viens là, gros nounours! Oups! En tout cas, je me suis bien amusée aujourd'hui! Je suis éreintée! Je suis rentrée! Et j'ai plein de devoirs à faire! Ah! Oh! Je suis assise sur quoi? Mon cadre! Mais qu'est-ce qui a pu se passer ici? Tu es rentrée! Je n'en crois pas mes yeux! Tu es un très mauvais chien! Oh non! Ça ne va pas marcher cette fois! Tu vas être puni, mon petit! Et maintenant, je culpabilise! Avoir un chien fait vraiment passer par toutes les émotions! Quelle journée! Eh! Salut, toi! J'ai un petit quelque chose pour toi! Je l'ai trouvé tout seul! Tu peux le prendre! Tu ne le veux pas? Ouh là! Je me sens tout bizarre! J'ai des vertiges! Viens là, petit chien! Jared? C'est moi! Je suis revenue! Ah! Je suis soulagée! Eh! Comment ce chat est arrivé là? Il est trop mignon! Il est trop mignon! Viens là, mon petit! Tu n'es pas trop chou? Je ferai bien de nettoyer mon détecteur! Ouh! L'angle est parfait! Arrêtez-vous tout de suite! Arrêtez-vous tout de suite! Nous avons une règle ici! Les animaux sont absolument interdits! Oh! Entendu! Mais moi, je ne suis qu'une photographe! Je peux vous prendre une photo? Oui! C'est parfait! Magnifique! Vous posez comme une pro! Vous avez déjà pensé à faire du mannequinat? Euh... Est-ce qu'on pourrait en faire une sans le détecteur? Super! C'est vraiment mieux comme ça! Wow! Incroyable! Vous êtes superbe! Vraiment? Oh mon Dieu! Allez! Vous pouvez passer! Mais... Où est mon détecteur? Elle ne regarde plus? On dirait que c'est bon! Tu es libre, Jilly! On va te sortir de là! Gentil Gecko! Tu es vraiment mignon! Hé! C'est un vrai lézard? Berk! Un monstre dégoûtant! Ne l'écoute pas, Jilly! Tu es le meilleur! Voilà! Mets-toi à l'aise! Jilly? Jilly! Où es-tu? Jilly! Jilly! J'ai besoin d'une bonne manucure! Oh mon Dieu! Que ce boulot peut être ennuyeux parfois! Tiens! Voilà quelqu'un! Wow! Tes cheveux sont incroyables! Une vraie sculpture! Ça a dû te prendre des heures devant le miroir! Ah! J'oubliais! Les animaux sont interdits! Je vais devoir te fouiller! Euh... Tu as caché quelque chose dans tes cheveux? Euh... Étrange! C'est assez suspect! Bon! Tu peux y aller! Mais ses cheveux sont vraiment très bizarres! Je me demande si les miens tiendraient comme ça! C'est bon! Je suis passée! Allons-y! Par ici, mon petit oeuf! Wow! Tu vas bientôt éclore! Oh! Attention! Ça arrive! Wow! C'est incroyable! Un bébé dragon! Super cool! Oh non! Attention! Je t'en suis pas! Désolée! C'est de ma faute! Il y a un dragon là-bas! Oh là là! À la réponse! Je ne crois pas qu'on me paie assez! Allez, Théo! On va t'acheter à manger! Hé! Attendez! Arrêtez-vous! Vous vous croyez où? Les animaux sont interdits! Mais il est super mignon, mon chat! Non? Non! Ça ne marche pas avec moi! Sérieux? Non mais quelle grossièreté! Je crois qu'il faut que je passe quelques courses! Vous avez des animaux sur vous? Vous cachez une bête à poils? Appelue-moi écaille! Oh je vois! Vous dissimulez quelque chose sous votre casquette! Ah ah! Un serpent! Hors d'ici! Les serpents ne sont vraiment, vraiment pas autorisés! Emportez-le loin d'ici! Hum... Et si je... Oui! Aïe! Mon pauvre bras! Ah! Vous croyiez que je vais gober ça? On ne me cache rien à moi, mademoiselle! Aïe! Ne touchez pas mon bras! Oups! Je suis désolée! Allez-y! Pauvre jeune fille! Ha ha ha! Elle est tombée dans le panneau! Sors d'ici, siffleur! La voie est libre! C'est un serpent? C'est un serpent? Oh! Je déteste les serpents! C'était quoi ce bruit? Probablement rien! Personne ne passera! Personne ne passera! Salut! Ça boum! Oh! Ce lapin est adorable! Mais interdit! Les petits lapins ne sont pas autorisés! Alors prenez votre mignonne petite boule de poils et dégagez-moi le plancher! D'accord? T'inquiète pas, carotte! Ha! Personne ne passera! Salut! Je suis revenue! Sans mon lapin cette fois! Hmm... Vous essayez de me berner? Laissez-moi jeter un coup d'œil là-dessous! Vous faites voir ce ballon de basket! Euh... D'accord! Si vous voulez... Faites attention! Voyons voir! Tout va bien! Euh... Je peux entrer? C'est bon! Tenez votre ballon! Allez-y! Ouf! C'était intense! Mais j'ai réussi à entrer! Sors de ce ballon! Carotte! Tu as été parfait! Elle ne t'a pas trouvée! Allez, sors de là! Dégourdite-moi les pâtes! Tu es vraiment le meilleur lapin du monde! J'adore ton petit museau! C'est parti! Des chamallows dans ma bouche! Tiens! Une cliente! Bonjour! Je suis venue faire des courses! D'accord! Mais... Les animaux ne sont pas autorisés! Je n'ai pas d'animal! Bon alors ça va! Vous pouvez passer! Ouf! Que c'est lourd! Mais j'ai réussi! Je vais juste finir mes chamallows! Oh! Personne ne regarde! Par ici! Boules de neige! Oh! Quel gentil petit chien tu le fais! On en achète? Ouais! C'est une très bonne idée! Allez viens, monsieur Tortue! Elle dort! On peut rentrer tranquille! Tu es prêt? Allez! C'est parti! Qui va là? Une Tortue! C'est interdit! D'accord! D'accord! On s'en va! Quels serbères! Mais j'y pense! J'ai une idée! Ce laser rétrécissant est la solution! Accroche-toi bien, monsieur Tortue! Oh! Tu es devenue tout petit! Minuscule et tout mignon! C'est bon! On va pouvoir entrer cette fois! Cache-toi dans ma poche! Tentative numéro 2 Hum! Je peux entrer dans le magasin? Est-ce que je ne viens pas de vous renvoyer, vous et votre Tortue? Oui, mais je l'ai ramené chez moi! Je suis revenue seule! Bon, alors d'accord! Vous pouvez entrer! Super! Ça a marché! Viens ici, monsieur Tortue! On va faire un petit selfie! Eh oui! On est les meilleurs amis du monde! Souris! Personne ne passe! Ouh là! Ouh là! Ça va! Personne n'a rien vu! Allez! Garde ton sang-froid! Arrêtez-vous! Je dois vérifier que vous n'avez pas d'animaux! En fait, c'est vous qui devez vous arrêter! J'ai ça! Euh! Oups! Ça doit bien être quelque part par là! Voilà! Arrêtez-vous! Euh... C'est quoi votre assigne? Oh! Non, pas possible! Eh ouais! Je suis votre supérieure! Oh wow! C'est un honneur de vous rencontrer! Oh désolé! Laissez-moi jeter ce chewing-gum! Je vous en prie! Vous êtes la bienvenue dans notre établissement! Ouf! J'arrive pas à en croire mes yeux! Super! Mon déguisement a marché! Ça y est les gars! On a réussi à entrer! Elle a cru que cet assigne était un vrai! Allez! Soyez discrets! On ne voudrait pas se faire attraper! J'adore cette chanson! Assez vite! Je dois vérifier que vous n'avez pas d'animaux! Voyons ce qu'il y a dans votre sac! Il n'y a rien du tout! Allez! Retournez-vous! Je vais vous scanner avec mon détecteur! Oh non! Ma moustache! Hein? Mais qu'est-ce qu'il a votre visage? Après tout, ça ne me regarde pas! Allez-y! Eh ben! Je l'ai chappée belle! Mais je n'ai plus besoin de me cacher! Et tu as fait du très bon travail, mon joli! Monsieur! Vous avez oublié votre sac! Hé! Vous n'êtes pas du tout un monsieur! Comment ferais-tu pour introduire en douce un animal dans un magasin? Fais-le nous savoir dans les commentaires! Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis! Et de t'abonner à notre chaîne pour... Oh Poochies! Tu es trop mignon! Oh non! Ce panneau indique que les chiens sont interdits! Heureusement, j'ai une idée! Je vais juste emprunter ça! Allez Poochies! On y va! Bonjour! Je viens prendre mon vol! Oh! Votre chien est trop mignon! Allez-y! Passez un bon vol! Ouais! Elle m'accompagne partout! Poochies! On a réussi! Ça reste entre nous! Vous n'avez pas vu les panneaux? Les animaux sont interdits! Et cela comprend les insectes et les araignées! Non! Allez! Partez d'ici! Mauvaise nouvelle! Ils ne vont pas vous laisser passer avec votre araignée! Oh non! Skittles! Comment on va faire? Ne me laisse pas tomber! Je t'aime! Non! Je ne pourrai jamais faire ça! Attends une seconde! Je crois que j'ai une idée! Va sur mes cheveux, Skittles! Parfait! Ne bouge pas! Et fonds-toi dans le décor! Je viens prendre mon vol! Hmm... Voyons voir! Je vérifie juste que vous ne cachez aucun animal! Non! Ça n'a pas l'air d'être le cas! Skittles! Ne bouge pas! Mais je suis si haute! J'ai peur! Skittles! Tu me chatouilles! Hé hé! Sympa! C'est pas de danse! J'adore ça! Ouais! Pause danse! Skittles! Reviens là! Vous pouvez passer! Génial! Wouh! Danser, c'est toute ma vie! Monsieur siffle beaucoup! Tu es vraiment beau! J'ai tellement hâte que tu rencontres de nouveaux amis! Ah! Un serpent! Un serpent! Excusez-moi! Il y a un panneau! Non! Monsieur siffle beaucoup! Mais n'ayez pas peur! Il est gentil! Je peux peut-être le cacher sous mon pull! C'est bon! Je pense que ça va marcher! Par contre, il va falloir que tu te calmes! Arrête de bouger! Ah! En fait, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner! Ah! Achoum! Prendre l'avion me rend toujours malade! Je viens de penser à un plan! Tu vas juste t'enrouler autour de mon tout! Et cette écharpe va faire le reste! Et voilà! On est tous les deux bien au chaud! Pardon! Je suis enrhumée! Eh bien! Ne me contaminez pas! Monsieur! Tu dois rester dans l'écharpe! Bien! Votre carte d'embarquement a l'air en ordre! Je vais juste vous contrôler! C'est bon! Vous pouvez voyager! J'espère que je ne vais pas attraper ce rhume! Allez-y, monsieur! Qu'est-ce que c'est excitant! J'adore partir en voyage! Ralph va adorer ses premières vacances! Oh! Il est tellement mignon! Il est vraiment trop haut! Oh non! Regarde ses panneaux! Mince! Ralph devait venir avec nous! Hé! Je pense qu'il peut toujours nous accompagner! Viens! Suis-moi! Alors voilà mon plan! Oh! Oh là là! Oui! Je suis trop heureux! Attends! Non, non, non! C'est pour Ralph! Hein? Tu veux épouser Ralph? Oh! Pour le voyage! D'accord! Viens là mon pote! Il faut qu'on t'infiltre dans l'avion! Vas-y! Cache-toi! Parfait! Maintenant on peut mettre ce plan en marche! Voilà nos cartes d'embarquement! Très bien! J'espère que vous avez vu les panneaux à ma droite! Non! Psst! C'est le moment d'agir! Chérie, veux-tu m'épouser? J'espère que vous avez vu les panneaux à ma droite! Dis donc! Une demande en mariage juste devant ma porte! Oui! Bien sûr que je le veux! C'est magnifique! Oh! J'adore les demandes en mariage! C'est tout simplement adorable! Allez-y les tourtereaux! Et félicitations! Merci beaucoup! Ce garçon était bien courageux de lui demander sa main en public! Passez un bon vol! Petite pause pour peigner ma moustache! Parfait! Pile comme je l'aime! Oh là là! Regarde sa moustache! C'est la perfection même! Wow! Vous avez la plus belle moustache que j'ai jamais eue! Oh oui! Merci! Est-ce que cela vous dérangerait de faire une photo avec moi? Monsieur! Vous pouvez nous prendre en photo? Allez! Dites cheese! Frère de moustache pour toujours! Tenez! Je vous rends votre téléphone! Allez-y frère de moustache! Et passez un bon vol! Génial! Je n'ai même pas eu à essayer! Oh non! Oups! Il va avoir une surprise! Quoi? Ce n'est pas du tout un frère de moustache! Mes sourcils! Bien! Tout est en ordre! On va passer un super vol! Non! Les cafards sont interdits! Oh non! Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai emporté quelque chose qui pourrait m'aider? Attends! Mais oui! C'est sûr que ça va fonctionner! Oui! Il faut juste que je prenne ma boîte de chocolat! Désolé les chocolats! Mes animaux sont plus importants! Pourtant! Installez-vous! C'est votre nouvelle maison pour un peu de temps! Mais ne vous inquiétez pas! Je vous laisserai bientôt sortir! J'adore cette chanson! Bonjour! Vous êtes prête à embarquer? Oh! J'adore ces chocolats! Est-ce que je pourrais en avoir un petit? Euh... Non! Désolé! Allez! Juste tard! Non! Non! N'ouvrez pas! Stop! Mon bébé! Pardon! Ils ne sont que pour moi! Bon! Très bien! D'accord! Super! Les gens sont vraiment méchants parfois! Allez! J'y vais! Votre billet, monsieur, s'il vous plaît? Merci! Je vais juste faire une vérification! Nous adorons tous nos animaux! C'est donc dommage de ne pas pouvoir les emmener partout avec nous! Mais nous allons te montrer comment faire! Deux places, s'il vous plaît! Mais vous avez des chiens? Eh bien, ils font partie de la famille! Ils aimeraient voir le film aussi! C'est un film sur les chiens! Mais ils ne peuvent pas entrer ici! Vous ne pouvez pas leur dire non! Regardez-moi bien! Dehors! Fichez le camp! Wow! Regardez-moi cette robe! Une seconde! Bon film! C'est qui, ça? Avancez! Bon sang! Deux, s'il vous plaît! Hé hé! Je peux danser en entrant? Bien sûr que vous pouvez! Ce travail a aussi ses avantages! Wouhou! Entrez, je vous en prie! Wow! Ces deux-là sont amusants! Ça me rappelle que c'est l'heure de mes squats! C'était trop facile! Sortez, les petits chéris! Comme si on allait vous laisser à la maison! J'espère qu'on aura droit à des friandises pendant le film! Certains ont des chiens! Moi, je préfère les araignées! Une entrée, s'il vous plaît! Je peux garder mon ballon? Oh mon dieu! Oh! Qu'est-ce qui se passe avec cette fille? Moi? Relaxe! Voilà mon ticket! Une araignée! Elle va nous manger! Sérieux? Elle est venimeuse? Sortez-la d'ici! Ça va! Gentille fille! Les gens semblent bizarres! Il a oublié son ballon! Mais oui! Wouhou! Je suis prête pour le film! Go film go! J'aime le cinéma! J'aime les films! J'adore vraiment ça! Et vous? Ha! Ha! Oh! Allez-y, je vous en prie! Vous croyez qu'elle a entendu? C'est très gênant! Je n'arrive pas à croire que ça ait marché! Tu peux sortir maintenant! Tu vas adorer le film! Ce livre était génial! J'espère que le film sera aussi bon! Oh non! Tu sais que tu ne peux pas venir! À moins que... Voyons voir! Une entrée, s'il vous plaît! On ne s'est pas déjà vue! Cette fille fait beaucoup de sport! Elle a les bras plus gros que les miens! Ok! Il y a quand même quelque chose de louche! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un chien? Vous me prenez pour un idiot! Fichez-moi le camp! Dehors! Bonne journée! Qu'est-ce que je pourrais bien grignoter? C'est... Du chocolat? Des chips? Oh! Mais oui! Il me faut juste la bonne taille de récipient! Oh yeah! Hmm... Bonjour! Oh! Bonjour, monsieur! Pas d'animal, à ce que je vois? C'était gênant! Allez, Rufus! Tu peux sortir maintenant! Oh, il est trop mignon! Wow! Oh, ces poussins sont trop beaux! Salut, toi! Tu veux venir à la maison avec moi? On y va! Wow! C'était rapide! Ce TikTok va faire un million de vues! Excusez-moi! Qu'est-ce que c'est? Euh... Désolée! Qu'est-ce que c'est? Une plume? Et ça? Mon poussin! Ah! Oh! Mais pourquoi est-ce qu'on crie? Oh! C'était pas loin! Oh! Oh! Vous n'avez pas envie de danser? Tout le monde, en fait! Ah! Ah! Mon poussin! Ma casquette! Retourne à ta place! C'était bizarre! Oh! N'est-il pas trop mignon? Oh! Mais oui! Mais c'est bien un animal, c'est ça? Fichez-le-c'est! Fichez-le-c'en! Bon sang! Regardez ça! À plus! Je suis désolée que vous ayez dû assister à ça! Il faut garder sa peau bien hydratée! Oh! Ce look est absolument splendide! Wow! Vous ne cachez rien? Bien sûr que non! Ce ticket me semble normal! Je suppose que vous pouvez y aller! Oh! Tu n'as pas trop chaud là-dedans? C'est le moment de voir ton premier film! Tu as faim? Bon appétit! Trop mignon! Oh! Wow! Bonjour! Viens, chérie! Il veut te donner un baiser! Wow! Ça sert drôlement! Mais c'est hyper fashion! Où sont les clés? Vous voulez voir le film? Voici nos billets, monsieur! Étrange moustache! Il y a quelque chose qui cloche avec ces deux-là! Elle est partie! Est-ce que j'hallucine? Et elle n'avait pas de monosourcil avant! Chérie, nous avons un petit problème! Quoi? Laissez-moi juste vous enlever ça! Je l'ai presque! Qu'est-ce que... Vous pouvez faire plus vite! C'était sur moi? Maintenant, hors de ma vue! Allez, allez! Je veux être remboursée! On va lui dire! Des verres en gélatine? Pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Très intéressant! On est de retour! Sans verre, je suppose! Ceux-ci sont acceptés, non? Ils sont en gélatine! On peut y aller maintenant? Je pense que c'est bon! Pas de blague, hein? Allez-y! Super! Ouf! Ma hanche! On peut? On ne va pas te manger, psy gars! Ça commence! Chut! Hé! Mais au fait, c'est l'heure de fermeture! Vous êtes prêts, les amis? On se fait une comédie romantique! Et toi, tu aimerais pouvoir emmener ton animal au cinéma? Tu as déjà vu ces vidéos? Abonne-toi à notre chaîne pour en voir encore plus! Sous-titrage Société Radio-Canada